La démarche pour le peuple kabyl, c'est une démarche d'abord identitaire. C'est partant d'une identité particulière. Continuez votre raisonnement. J'ai besoin d'une réponse pour avancer. Non, je ne vous répondrai pas. D'accord, vous ne me répondez pas. Est-ce que vous considérez que l'intégration telle qu'elle est conçue ici en France et quelque chose qui peut être conforme à votre démarche ? Ça veut dire que les kabyles, par exemple, ne doivent pas être une communauté à part ici en France, mais ils doivent s'intégrer dans la société française. Ou est-ce qu'ils doivent garder une certaine autonomie ? Les kabyles ont une pratique de la France qui remonte à un siècle maintenant. Ils se sont toujours comportés en tant que communauté à part, tout en respectant et en s'intégrant dans la société française. Il n'y a aucune honte à cela. Et d'ailleurs, la plupart des communautés qui ont réussi à constituer des lobbies et à compter sur l'échiquier politique français sont en même temps celles qui sont organisées, c'est-à-dire entretiennent leur communautarisme et en même temps crient au scandale du communautarisme. Il y a une idéologie ambiante que chacun embrasse tout en faisant exactement le contraire de ce qu'il y a. Et d'ailleurs, même les présidentielles, nous sommes à la porte des présidentielles en France, les présidentielles font ressortir, font réémerger, amzifrent à femen, toutes les communautés parce qu'ils deviennent une clientèle maintenant. Et les kabiles, pour défendre leurs intérêts, ont intérêt à s'organiser. Et le gouvernement provisoire kabile, avec d'autres organisations, le MAC et autres, est prêt à constituer l'organisation et douane pour que la voix de la kabili soit entendue par le gouvernement français. Est-ce qu'on peut dire que les kabiles sont occidentalisés, européanisés ? Le problème ne se pose pas comme ça. Pourquoi ? Le problème se pose à ce que le peuple kabile a droit à l'existence ou non. Mais c'est le frère de la guine-quette, on va décrire à ce qu'il y a. Il y a une double démarche. Il y a une démarche par rapport au sud et il y a une démarche par rapport au nord, de la Méditerranée. La démarche par rapport au sud, il l'a définie dans son livre « Le siècle identitaire ». Indeille considère que les frontières héritées du colonialisme sont des frontières arbitraires qui sont source de tous les problèmes et qu'il faudrait faire table rase de ces frontières pour construire quelque chose de nouveau, y compris avec de nouveaux... C'est exactement ce que vous dites. Par contre, parlant de la France, par exemple, vous êtes contre le repris identitaire. Vous avez dit exactement qu'il faudrait donner plus de visibilité à la communauté kabyle qui est absolument européanisée, absolument occidentalisée, pour qu'elle puisse servir de modèle aux communautés qui arrivent en France, pour qu'elles puissent s'intégrer et qu'elles puissent éviter le repli identitaire. Ça veut dire que vous avez deux logiques. Sur le plan intellectuel, c'est absolument irrécevable et condamnable. Au sud, c'est le déterminant identitaire qui est mis en avant. Il faut déconstruire les États, il faut reconstruire sur des éléments ethniques bien définis. Et au nord, vous pouvez me dire que c'est un double langage en France ? Non. Vous pouvez le dire ? C'est tout simplement des logiques complètement différentes et vous faites des raccourcis un peu bizarres. La France est constituée. Je fais des raccourcis bizarres dans l'analyse. Quand les peuples niés dans leur existence auront leur État, auront l'existence qu'ils méritent et qu'ils souhaitent, ce jour-là, ils deviendront tous des pays d'immigration. Donc à ce moment-là, le problème ne se posera plus. Il y aura universalité, il y aura universalisation. Mais tant que les problèmes identitaires dans les pays où ils sont majoritaires ne sont pas résolus, il est évident que ces pays-là vont imploser un jour ou l'autre. Merci. Merci.